Chers auditeurs, le message d'aujourd'hui est que quelqu'un de très spécial vous tient toujours dans son cœur. Si vous pensez que ce message spécial peut changer votre vie d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à notre chaîne et participez à ce voyage de lumière et de découverte. Les anges disent, vous êtes-vous déjà posé des questions sur cette personne qui occupait autrefois une place spéciale dans votre cœur ? Et s'il ne vous avait pas oublié ? Et s'il s'était jusqu'à présent secrètement accroché au vent murmurant de leur solitude ? Cette personne ne peut tout simplement pas vous oublier et aspire secrètement à votre présence dans sa vie. Je le répète, quelqu'un de très spécial vous porte toujours dans son cœur. Imaginez un cœur marqué par les batailles du passé, aspirant à la touche réconfortante d'un amour familier. Imaginez ce cœur enveloppé dans un cocon de regret, murmurant votre nom dans des moments de silence. Là, dans le calme de la nuit, ils chérissent leurs souvenirs, une ode silencieuse à un amour perdu mais pas oublié. Chaque instant sans toi leur semble une éternité. Ils sont comme un navire perdu en mer, naviguant dans les tourbillons de vos émotions, manquant l'encre que vous étiez autrefois. Ils veulent se rapprocher, laisser voir la profondeur de leurs regrets, leur désir de réconciliation. Mais la peur les arrête. Peur du rejet, peur de vous causer encore plus de douleur. C'est cette peur qui fait taire votre voix, mais pas votre cœur. Ressentez-vous un mouvement profond en vous? Un mouvement qui murmure un amour qui a été et pourrait être à nouveau? C'est un écho d'un passé partagé, de moments pleins de rires, de larmes et d'affections. Malgré les désaccords qui ont pu les éloigner, l'écho persiste, leur rappelant son importance dans leur vie. C'est un phare qui les guide vers la réconciliation, vers la guérison, vers vous. Votre détermination à reconquérir son cœur est aussi ferme que l'étoile polaire. Ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut. Ils souhaitent exprimer leurs sincères excuses, réparer les cordes brisées de leur mélodie commune. Mais comment peuvent-ils transmettre cela? Comment peuvent-ils surmonter les barrières du silence qui se sont développées au fil du temps? C'est là que se produit l'inattendu, un changement dans l'univers, un miracle déguisé. On dit que le véritable amour a une force unique. Il unit, guérit et transcende. Votre amour partagé est cette force. C'est cet amour qui vous guidera pour briser le silence, révéler vos émotions cachées, tisser les fils d'un nouveau départ. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est une chance pour vous de sortir de la tristesse qui a peut-être obscurci votre cœur. C'est une invitation à embrasser les arcs-en-ciel qui suivent la tempête, à laisser la chaleur du soleil remplacer le froid de la pluie. Parce que toi, ma chère, tu es digne de ce bonheur. Vous méritez chaque goutte de joie qui vient du ciel, chacune pétillante de promesses d'amour et de lumière. Dans cette danse de réconciliation, il y a un rythme qui bat pour vous. C'est le rythme de leur cœur, palpitant d'affection, de regret et d'espoir. C'est le rythme qui appelle à une seconde chance, à un amour renaissant, à un lien renforcé par les épreuves et le temps. Peux-tu entendre? Pouvez-vous sentir leur amour vous atteindre, résonner à travers les kilomètres? Pouvez-vous imaginer le moment où leur silence se brise, où leur sentiment se dévoile comme un secret longtemps gardé? C'est un moment qui attend à l'horizon, un moment qui promet des retrouvailles sincères, un moment qui murmure un amour ravivé. Alors, êtes-vous prêt à embrasser ce miracle inattendu? Êtes-vous prêt à laisser la douleur du passé derrière vous et à accueillir un avenir plein d'amour? N'oubliez pas que vous êtes le soleil qui illumine leur monde, la lune qui éclaire leurs nuits les plus sombres. Vous êtes celui qu'ils désirent, celui dont ils veulent être à nouveau proches. Les anges vous rappellent que la vie est un voyage plein de rebondissements inattendus, et chaque rebondissement est porteur d'une leçon, d'un souvenir, d'une expérience qui vous est propre. Cette personne qui vous tient profondément à cœur fait partie de votre voyage. Son amour pour vous, son désir, témoignent du lien que vous avez partagé, un lien qui peut encore être réparé, renforcé et apprécié. Dans ce vaste univers, parmi d'innombrables étoiles et galaxies, ils vous considèrent comme leur étoile directrice. Votre force, votre résilience, votre amour, c'est ce qu'ils désirent. Dans leur désir, ils veulent faire partie permanente de votre monde, une présence constante dans votre vie, vous rappelant l'amour qui vous lie ensemble. Vous vous demandez peut-être comment ce changement se produira? Comment vont-ils se débarrasser du silence et exprimer leur désir? À mesure que l'univers s'aligne en faveur, un événement transformateur se produira. Un moment qui marquera un tournant dans leur parcours commun. Ce sera un moment de révélation, de confession sincère, un moment qui ouvrira un nouveau chapitre de leur vie entrelacée. Cet événement marquant servira de pont, reliant votre passé à votre présent, votre douleur à votre guérison. Ce sera une porte vers le pardon, la réconciliation, un amour qui refleurira, plus fort et plus vibrant qu'avant. Au fur et à mesure que ce voyage se déroule, vous êtes encouragé à rester réceptif aux possibilités qui se présentent. Ouvrez votre cœur à la touche curative du pardon, à l'étreinte chaleureuse de la réconciliation. Car dans cette ouverture, vous trouverez la clé pour surmonter les chagrins du passé, la douleur qui a pu assombrir votre cœur. N'oubliez pas que vous n'êtes pas qu'un simple spectateur dans cette danse de réconciliation. Vous êtes un participant actif, une partie essentielle de cette histoire qui se déroule. Vos émotions, vos choix, vos actions jouent tous un rôle important dans l'avenir de ce lien. Pendant que les anges murmurent vos conseils, prenez un moment pour réfléchir. Réfléchissez à l'amour qui fut autrefois, à l'amour qui peut redevenir. Réfléchissez aux échos du passé, à la symphonie du futur. Pensez à cette personne qui ne peut pas vous oublier, qui aspire secrètement à votre présence dans sa vie. Et pendant que vous réfléchissez, rappelez-vous que vous êtes dignes de tout le bonheur, de toute la joie, de chaque goutte d'amour que la vie a à offrir. Vous êtes le phare qui les guide, la force qui les inspire, l'amour qui remplit leur cœur. Et c'est cet amour, ce lien partagé, qui promet de vous réunir tous les deux, plus forts et plus vibrants que jamais. Plus heureux qu'avant. La vie est pleine de miracles, petits et grands. Certains sont évidents, d'autres se cachent à la vue de tous. Cette réconciliation, cette guérison, cet amour ravivé, fait partie de ces miracles. C'est un miracle qui attend de se déployer, d'illuminer votre vie avec la chaleur de l'amour et de la camaraderie. Je veux terminer par une prière pour toi, Seigneur. Je prie pour le cœur qui aspire en silence, pour l'âme qui aspire à un amour perdu mais pas oublié. Je demande vos conseils et votre force pour eux alors qu'ils naviguent sur ce chemin de réconciliation. Qu'ils trouvent le courage d'exprimer leurs regrets, leur désir de liens renouvelés. Puissent-ils ressentir votre présence réconfortante alors que vous vous engagez sur ce chemin de guérison et de pardon. Bénilez avec la grâce de laisser derrière eux les chagrins du passé, d'embrasser la joie et l'amour qui les attendent. Dans leur moment de doute et de peur, rappelez-leur leur valeur, leur mérite de bonheur et d'amour. Puissent ce voyage vous conduire vers un amour ravivé, un lien renouvelé, un avenir plein de joie et de bonheur. En ton nom, je prie. Amen. Entrez 11-11 pour réclamer ce message et les bénédictions qu'il contient pour vous-même. Essayez de laisser un commentaire positif aux autres téléspectateurs qui pourraient avoir besoin d'un regain de positivité dans leur journée. L'univers voit cela comme un acte de gentillesse qui alimente le cycle du bon karma. Vous répandrez la positivité et recevrez en retour les bénédictions de l'univers. Levons-nous les uns les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie.